bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui mercredi 8 juin 2016 après une petite absence de vidéo cause roland-garos me voilà de retour et je vais vous faire une vidéo sur la linux mint alors pourquoi linux mint alors que j'en ai fait une il n'y a pas longtemps et bien je vais vous la lancer et vous allez tout de suite voir de quoi je parle plein écran c'est parti je vais vous parler de la linux mint 18 nom de code sarah donc j'ai dégoté une petite image iso de la linux mint 18 qui devrait sortir courant juillet août linux mint 18 donc c'est la continuité du projet linux mint mais qui se base non plus sur la version 14 04 de ubuntu mais sur la toute récente 16 04 de ubuntu j'ai installé linux mint 18 en français avec l'installateur qui est à notre disposition l'outil d'installation n'a absolument pas changé entre la 17 et la 18 c'est exactement le même outil donc là nous voilà sur l'écran de connexion de la linux mint je me connecte et donc l'environnement de bureau va se charger environnement de bureau cinnamon puisque c'est l'environnement de bureau développé par les développeurs de linux mint donc j'ai pris cet environnement de bureau voilà donc nous voilà sur le bureau cinnamon de la linux mint 18 dans le code sarah on a l'écran d'accueil qui nous est proposé comme d'habitude avec l'accès en raccourci aux divers outils nouveautés documentation application driver selon discussion irc les forums et d'autres outils donc avant toute chose je vais lancer l'outil de configuration enfin le panneau de configuration de cinnamon et me rendre dans informations système et donc ici vous voyez cinnamon 305 donc on a un cinnamon 3.0 la nouvelle version de l'environnement de bureau qui nous sera proposé dans la linux mint 18 le noyau c'est le 4.4 donc c'est le dernier noyau lts en date au jour d'aujourd'hui et c'est le noyau de ubuntu puisque linux mint est basé sur ubuntu 16.04 d'un point de vue gourmandise ça c'est intéressant donc j'ai installé la version 64 bits cinnamon niveau ressources on est à 472 mo de ram c'est à dire à moins de 500 mo de ram pour le système tout seul windows fait pas mieux cinnamon étant basé sur des composants de gnome 3 un gnome 3 sans rien faire quoi que ce soit on est à plus de 500 mo de mémoire consommée donc on voit qu'on a quand même un environnement de bureau plutôt léger mais complet au niveau de la place utilisée donc l'installation par défaut ici en français me prend un petit peu moins de 6 gigaoctets de place sur le disque dur donc pas très gourmand mais vous allez le voir très complet avant toute chose je vais lancer à nouveau le gestionnaire de logiciels c'est l'outil pour installer et désinstaller les logiciels qui est exactement le même que sur linux mint 17 donc il n'a pas changé il permet toujours de télécharger et d'installer des logiciels on remarque ici qu'on a un petit peu plus de 83 mille paquets donc 83 mille logiciels empaqueté disponibles sur la linux mint 17 on était à 70 mille 73 mille je crois donc là on a quand même déjà plus de logiciels disponibles et bien sûr on peut toujours cliquer sur les catégories et avoir les logiciels présentés ici avec bien souvent un nom une description en français une notation et des captures d'écran à notre disposition donc cet outil lui n'a pas changé l'outil de mise à jour non plus donc je vais vous lancer pour la première fois donc ceux qui ont déjà remarqué sur linux mint vous avez remarqué que pour les mises à jour il ya un niveau pour chaque paquet qui est écrit entre 1 et 5 les paquets 1 et 2 sont considérés comme n'affectant pas la stabilité du système souvent sur les applications traditionnelles qui sont dans ces niveaux là niveau 3 sont des applications qui peuvent impacter légèrement sur le système et les niveaux 4 et 5 sont des paquets dit attention danger version linux mint sont souvent les composants essentiels du système comme le noyau et tout ce qui gère les services et le fonctionnement du système donc la première fois le choix par défaut qui est coché c'est optimiser la stabilité la sécurité donc ça va installer les paquets de niveau 1 2 et 3 ce qui était précédemment le cas dans linux mint 17 si on choisit l'option ne casser pas mon ordinateur ce sont les paquets de niveau 1 et 2 qui seront sélectionnés uniquement et toujours tout mettre à jour ce seront les paquets de niveau 1 2 3 4 5 qui seront activés par défaut lors des mises à jour donc je vais laisser le choix par défaut optimiser la stabilité et la sécurité je valide donc cette question nous est posée qu'une seule fois et donc ici vous voyez les fameux niveaux dont je parlais précédemment donc jusqu'à niveau 2 on aurait eu que libre office qui se serait mis à jour avec le deuxième choix qui est par défaut on a libre office et tous les paquets de niveau 3 et la dernière case aurait activé par défaut les deux derniers choix qui sont le noyau après on peut toujours les sélectionner à la main ici la première fois on a la possibilité de configurer les miroirs c'est à dire que par défaut on va chercher les logiciels sur un miroir américain pour linux mint et anglais pour la base des logiciels ubuntu donc ici en cliquant sur le nom du miroir ils sont différemment testés en fonction de leur débit et on peut sélectionner le plus proche donc en france et le débit le plus élevé pour avoir des mises à jour plus rapide donc ici je prends celui ci et pour la base ubuntu je vais prendre celui ci ils sont triés par débit par défaut on recharge le cache et maintenant donc les sources de logiciels sont configurés et on peut faire éventuellement les mises à jour donc là je vais pas les faire pour juste vous montrer ce qui est livré par défaut dans la future linux mint donc dans la partie accessoires on retrouve des outils traditionnels comme la calculatrice capture d'écran créateur de clé usb un gestionnaire de disques un éditeur de texte que je vais vous lancer je vais regarder un truc sur la calculatrice aussi donc la calculatrice c'est gcalculator et donc le l'outil texte ici il s'agit de gzed qui est en fait un logiciel développé par linux mint le projet linux mint qui ne veut plus introduire gedit puisque cet outil dispose de l'affichage de gnome et du coup on perd cet affichage traditionnel de menu donc du coup ils ont copié l'outil qui doit être le gedit à la version 3.10 qui disposait encore de cette barre d'outils pour le fournir et le maintenir après eux de leur côté pour le gestionnaire de fichiers qu'on a juste en dessous on retrouve le traditionnel nemo donc ça c'est le gestionnaire de fichiers de linux mint enfin de cinnamon plutôt on remarque que l'ensemble est traduit en français les répertoires utilisateurs sont traduits en français dans la partie accessoires donc on a la lecture d'écran hors cas on a des petits outils que vous voyez à l'écran dans la partie bureautique donc on a un visionneur de documents ici le visionneur de documents il s'appelle donc document viewer mais je vais aller voir sur le site je pense que c'est celui de gnome à moins qu'ils aient eux aussi voilà donc c'est xreader qui fait partie du dépôt linux mint et donc je suppose que c'est le eye of gnome qui est le logiciel de gnome qu'ils ont copié dans une version antérieure pour conserver cette disposition de menu donc j'étais dans la bureautique dans la partie libre office donc tout ce qui est la suite bureautique on retrouve libre office 5 donc c'est la version libre office de ubundu voilà libre office 5.1.2.2 le pack de langues français a été automatiquement sélectionné à l'installation dans la partie graphisme on a un outil de numérisation de scan on a le visionneur d'image donc ici le visionneur d'image je suppose que c'est l'outil de gnome qui a également été voilà xiver c'est l'outil de gnome qui a été bien évidemment copié dans sa version disposant encore des menus ici donc le logiciel est fonctionnel et s'intègre bien et on a GIMP donc GIMP 1.2.8 que je vous lance présentement voilà donc je vais mettre le mode fenêtre unique qui est plus facile à utiliser et donc nous retrouvons un GIMP 2.8.16 donc les logiciels sont très à jour dans la partie internet on retrouve le duo traditionnel Firefox et Thunderbird donc je vais lancer Thunderbird également on a transmission pour les fichiers BitTorrent le logiciel de messagerie instantanée Pidgin et le logiciel de chat IRC qui s'appelle XChat donc comme vous l'avez remarqué Firefox est traduit en français donc les traductions françaises ont été installées également à Firefox 46.0 à l'installation j'ai coché et j'ai coché le fait d'installer les codecs et les éléments propriétaires donc du coup il m'a installé les greffons MP3 pour pouvoir lire les MP3 mais je pense qu'il m'a installé également Flash Player je vais vous montrer ça Plugins voilà donc il m'a installé tous les petits outils qui vont bien pour pouvoir avoir le maximum de codecs installés ici et donc on voit que Flash Player a été activé ici pour le désactiver soit on désinstalle le logiciel soit on clique sur ne jamais activer Thunderbird donc ici qui a été installé en version 38.8.0 je pense que la version 45 ne devrait pas tarder d'arriver si ce n'est qu'elle est peut-être déjà présente dans l'outil de mise à jour dans la partie son et vidéo donc on a Banshee qui est le gestionnaire multimédia enfin le logiciel pour gérer sa musique voilà VLC pour les vidéos et la musique on a le logiciel vidéo qui est sans doute Totem ou une copie de Totem à l'époque où il disposait de la barre de menu voilà donc vidéo 1.0.5 donc ce n'est pas la version de Gnome mais c'est une version qui a été copiée par l'équipe de Linux Mint ça permet d'avoir quand même une cohérence entre toutes les applications et de ne pas avoir un simple petit bouton de paramétrage pour accéder à toutes les fonctions qui est présente maintenant dans les nouvelles versions des logiciels de Gnome et bien sûr on a l'outil Brasero pour graver des CD et DVD dans la partie administration donc on a tous les petits outils traditionnels on retrouve donc le gestionnaire de logiciel le gestionnaire de mise à jour on a Synaptic qui est l'outil traditionnel de Debian pour installer les pactages on a le gestionnaire de pilote on peut gérer ses imprimantes donc CUPS pour la gestion imprimante est installé on peut regarder les journaux système le moniteur système des petits outils pour faire des sauvegardes et on retrouve le traditionnel terminal et dans les préférences on retrouve ici tous les outils de préférence que l'on retrouve dans le panneau de configuration de Cinnamon ici qui est très complet le thème utilisé ici c'est un nouveau thème donc ici il n'a pas été mis à jour c'est Mint X mais devrait être présent le thème nommé Mint Y alors je vais voir si il a été fourni en entier voilà Mint Y ce sera le nouveau thème de Linux Mint qui ressemblera donc à ça voilà donc ça ce sera le thème fourni par Linux Mint 18 donc qui est un peu plus flat comme on dit c'est à dire avec un moindre relief et des éléments plats c'est à la mode c'est l'effet Windows 8 Windows 10 Cardi 5 voilà donc ça ce sera le thème fourni dans la Linux Mint 18 donc pour conclure sur cette vidéo et sur l'exploration de la Linux Mint 18 qui sortira dans quelques semaines on retrouve une Linux Mint propre à elle-même c'est à dire simple d'utilisation avec un Cinnamon fonctionnel vous voyez Cinnamon on retrouve le menu par analogie je vais dire le menu démarrer parce que la présentation est similaire donc je pense que cette Linux Mint 18 sera d'ores et déjà sur ma clé USB dès la rentrée de septembre pour préparer des installations dans le cadre de l'association Coagule donc je suis membre et voilà donc je pour conclure je reviens toujours au même point mais Linux Mint est une distribution simple à utiliser facile à utiliser avec un aspect convivial pour quelqu'un qui vient de Windows mais aussi pour quelqu'un qui utilise Linux tous les jours on a quand même des applications qui sont ergonomiques c'est vraiment bien pensé accessible aux plus grands débutants grâce à une logitech qui est quand même illustrée francisée c'est quand même pas toutes les distributions Linux qui ont ce genre d'outils bien conçus et évidemment j'ai installé avec l'outil d'installation ma distribution en français et je n'ai pas vu un mot d'anglais dans la distribution qu'on aille dans les paramétrages les logiciels par défaut installés on a Firefox en français Thunderbird en français LibreOffice en français les dossiers sont traduits tout étant français je n'ai pas vu un pet d'anglais donc mesdames les distributions Linux qui existent sur le marché et qui n'arrivent pas à franciser l'ensemble prenez exemple sur la Linux Mint c'est une très bonne distribution ça conforte dans mon idée on n'a pas 150 000 mises à jour par semaine comme certaines distributions rolling release ou d'autres d'ailleurs pour ne pas citer Fedora tout fonctionne du tac au tac je veux dire c'est pour moi Linux Mint la distribution pour débutants vous voulez commencer à Linux vous mettre à Linux prenez Linux Mint vous serez ravi voilà donc même si cette distribution là la version 18 au jour où j'enregistre cette vidéo est en version de développement je n'ai pas rencontré de problème à l'installation à l'utilisation que j'en ai fait pendant cette vidéo bref pour conclure en un mot sur cette distribution Linux Linux Mint est parfaite voilà vous m'avez bien entendu elle est parfaite voilà donc on reste sur une très très bonne impression de cette distribution sur ce je vous laisse à vos occupations et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao